Salut, bienvenue à mon podcast numéro 3, mon bilan couture du mois de mars. Alors, je suis Camélia, la propriétaire de l'atelier Espace Fabrique, puis je te partage ce que j'ai fait pendant le mois de mars que j'ai cousu, puis les tissus utilisés, puis tout ça, pour te donner des idées ou des conseils face à des patrons que j'ai utilisés. Alors, premièrement, je voulais commencer par te dire, dans l'autre podcast, je t'avais montré le petit sac lapin, un peu le prototype, fait que ça c'est le produit final, avec des petites attaches sur les côtés pour faire un petit sac, alors pour passer, pour ramasser les cocos, pour faire la chasse au coco. C'est aussi possible de faire le patron sans les oreilles ou même sans les petites gants sur les côtés, fait que ça fait juste un petit sac de transport. Alors, le patron est gratuit sur mon site internet pour le petit sac de lapin. Ensuite de ça, j'ai cousu plein de vêtements quand même, j'ai cousu juste un vêtement pour mes enfants, pour ma fille, puis moi je me suis fait une robe, puis trois tops, j'ai même fait un top à mon chum. Alors, je vais commencer par la robe que j'ai faite pour ma fille, j'ai fait la robe Illy Dress de Lowland Kids. Alors, dans le patron, tu as la version pour faire un chandail, ou tu préfères une robe droite longue, ou une robe comme celle-ci, avec une jupe avec plus de volume. Alors, moi j'ai fait un mix avec toutes les retails de tissu que j'avais, elle m'avait demandé une robe rouge, mais j'avais comme presque pas de tissu rouge, fait que j'ai fait ça comme ça. Le dos, il est plus échancré, fait que c'est vraiment cute, ça lui va super bien. C'est ça, j'ai manqué de tissu gris, il aurait fallu, tu sais, il y aurait eu peut-être 20 cm de plus de fronces, mais on s'en pense, ça paraît même pas. Alors, c'est parfait pour ça. La seule chose que j'ai trouvée weird un peu, pour la confection des poches, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris, mais tu sais, j'ai vraiment suivi à la lettre qu'est-ce qu'il disait. Puis, on se retrouve à l'intérieur avec comme une vraiment grosse valeur de couture. Fait qu'à refaire, je me garderais comme juste 1 cm de valeur de couture. Habituellement, quand je fais les poches, il n'y a jamais autant de valeur de couture à l'intérieur. Fait que c'est la petite chose, mais sinon, c'est vraiment super cute sur elle. Fait que c'est une petite confection simple à faire aussi, puis c'est parfait pour passer des petites retails de tissu. Alors, ça, c'est pour la robe pour ma fille. Ensuite de ça, je me suis fait une robe. En collaboration avec la boutique, la nouvelle boutique, le comptoir de Pauline, elle m'a envoyé du tissu, alors ce tissu-là, pour me faire une robe. J'ai fait la Anna Dress de By N London. Ce qui est le fun avec ce patron-là, bien, premièrement, il y a trois sortes de manches qu'on peut faire. On peut faire aussi une version top ou une version robe. Puis le patron vient, tu peux l'acheter soit en version, j'aime pas ça dire normale, mais en version régulière B-cup, fait que pour une poitrine de taille plus B. Ou sinon, il y a l'option Curve, qu'il appelle, qui est pour des poitrines plus volumineuses, des B-cup. Alors, tu peux choisir. Moi, j'ai pris la version B-cup, puis j'ai fait la taille 16. J'ai modifié les manches, par exemple. J'ai pris la manche courte, puis je suis venue... Je vais te montrer un peu, là, c'est un peu gros, je sais pas si ça va bien voir. Je suis venue comme couper à rien à la tête de la manche, puis je suis venue ouvrir à différents endroits pour donner plus de volume, parce que sinon, leur manche courte est vraiment régulière, là, courte. Alors, ça me donne plus de volume comme ça, ici. Vu que je modifiais la manche, j'ai fait un prototype avant. Fait que mon prototype, j'ai fait dans un petit coton que j'avais chez moi, mais puis je l'ai fait version top, comme ça, j'utilisais pas plein de tissu pour la jupe. Fait que ça donne ça. Je l'ai pas fini encore, mais c'est vraiment cute, puis il était comme parfait. Fait que je vais me le finir sûrement le mois prochain pour me faire un petit top de plus dans mon garde-robe. Donc, ça, c'est... Il est pas attaché, mais ça paraît pas super bien, mais c'est ça. Alors, la robe, elle s'attache à deux places. À l'intérieur, ici, il y a deux ganses, dans le fond, pour faire le petit nœud. Ici aussi, il y a les petites ganses. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des poches. Alors, c'est vraiment pratique. Puis, à refaire les manches, en fait, t'sais, ça ici, j'aime pas ça. Comme ça, je me regarde dans le miroir, c'est pour ça que je vous regarde plus. T'sais, je le ferais plus arriver à rien, en dessous, je pense. Mais bon, c'est un petit détail, puis je me promène pas les bras dans les airs. Fait que ça paraît pas quand j'ai les mains comme ça. Moi, sinon, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris un petit... C'est fini avec un billet ici. J'ai pris un billet de... Que j'avais sous la main, là, un polycotton. C'est correct, c'est un peu plus comme stiff. J'avais pas assez de tissu pour faire le billet dans le même tissu. Je pense que ça aurait été l'idéal. Ça aurait été comme un peu plus souple. Mais, t'sais, c'est moins pire que ce que je pensais ça allait être. Fait que le tissu, c'est ça. Il vient de chez le comptoir de Pauline. C'est un tissu 100% rayon. Puis, il est vraiment... T'sais, c'est un tissu de qualité qui est imprimé au Portugal. Fait que ça se ressent dans le toucher, dans la tombée du tissu. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud pour pouvoir la porter à tous les jours. Puis, c'est ça pour ce petit top-là. Aussi... Ah oui, j'ai fait... J'avais oublié. J'ai fait un coat. Pour un chien, Close-It Core Pattern. Ils ont changé de nom. Puis, depuis, je me mélange tout le temps. Close-It Core Pattern. Ils ont fait un coat. Ils ont un coat, en fait, pour chien. Gratuit. Fait que je l'ai downloadé. Puis, j'ai fait un coat pour le chien amasseur. Elle venait d'avoir un chien. Mais bon, elle m'a pas donné la bonne mesure. Fait qu'il est trop grand. Il va lui faire plus tard. Mais, je vais essayer de vous mettre une photo. Eux, ils font... C'est un patron vraiment simple. Ils font la finition avec du billet. Puis là, j'avais comme plus de billet sous la main. Ça me portait pas d'en faire avec mon tissu. Fait que j'ai juste fait un surjet. Puis, ça a super bien marché. C'est moins cute, là. Mais bon, le chien, il s'en rendra pas compte, selon moi. Puis, c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je me suis fait? Ah oui, j'ai fait le top de le Paper Cut. En fond, c'est le Solar Tea de la compagnie Paper Cut. J'ai fait... Dans le fond, je voulais tester dans un tissu avant pour être sur la tête. Parce que j'avais vu pas mal de reviews. Comme quoi, il était fait grand un peu. Puis, tout ça. Alors, moi, je pense que mes mesures étaient plus dans la grandeur 7 environ. Puis, j'ai décidé de faire un 6, de le faire un peu plus petit. Fait que je vais te montrer ce que ça a donné. Je vais les laisser tout de suite. Alors, c'est ça que ça donne pour le Solar Tea. J'ai enlevé... Dans le patron, t'as différentes options. Tu peux avoir manche longue, manche courte. Ou sinon, tu préfères manche longue, manche courte, mais sans le volant. Moi, c'est le volant que j'aimais beaucoup. Puis, j'ai décidé d'enlever la manche courte en dessous. Fait que j'ai juste fait le volant. C'est comme pas une option qui est dans le patron. Mais on s'entend que c'est ça. Tu peux le faire quand même. Puis, c'est ça que ça donne. Je l'ai fait, pour le test, je l'ai fait dans un coton lycra. J'ai pas fait de finition au bord ici pour le moment. Parce que je trouvais pas qu'il y en avait besoin. Étant donné que ça s'effiloche pas. Je vais le voir à la longue. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'était mon test. Avant de le faire dans mon vrai tissu. Qui est un ITY. Alors, un Jersey ITY, c'est un interlock twisted yarn. Puis, c'est comme ça. Alors, le Jersey ITY, il s'étire dans les deux sens. Mais un peu plus en largeur. Puis, c'est un tissu qui est vraiment soyeux. Qui a un super beau drapé. C'est un tissu que je me suis fait... Qu'on m'a offert par la compagnie Letticey. Pour que je le teste et que c'est ça. Parce que moi, j'avais jamais travaillé avec ce tissu-là avant. Alors, si tu veux en apprendre plus sur le tissu, tu peux te rendre sur le blog de l'atelier. Je mets tous les liens dans la description de la vidéo. Fait que tu vas tout savoir sur comment le coudre et etc. Alors, je vais aller l'essayer. Puis, je vais te montrer. Je pense que je préfère le tomber des manches avec l'ITY. Vu qu'il drape plus que de celui-là. Alors, je te montre ça. Alors, c'est ça que ça donne l'ITY. Fait que ça drape vraiment plus. Pour l'ITY, je trouvais que le noir, le premier que j'avais fait en noir. Je le trouvais un petit peu trop ajusté. Puis, j'avais peur qu'en ITY, vu que ça moule un peu plus. Que je trouve que ce soit trop ajusté. Alors, je l'ai fait, puis je l'ai trouvé un peu court l'autre. Alors, je l'ai fait un pouce plus long. Puis, je l'ai fait un peu plus grand sur les côtés. Fait que j'ai rajouté comme un demi-pouce à chaque couture. Fait qu'au total, deux pouces. Au final, je pense que j'aurais pu faire la taille numéro 7. Mais bon. Fait que c'est ça que ça donne dessus. Fait que je suis super contente. C'est un tissu qui est vraiment confortable aussi à porter. Puis, ça frosse comme presque pas. Fait que c'est vraiment un plus dans mon garde-robe. Puis aussi, c'est pas une couleur que j'étais habituée. Habituellement, ce que je me fais, c'est tout le temps plus noir, bleu marin. Plus neutre, on va dire, comme couleur. Moins vif. Puis là, je me suis laissée aller avec le jaune outarde. Puis, je suis super contente. Ça fait changement dans mon garde-robe. Puis, ça l'amène le beau temps. En même temps. Alors, c'est ça qui est pour le Solar Tea. Ensuite de ça... J'ai testé un patron pour Viviane. Je vais mettre le lien aussi de sa compagnie. Alors, c'est un top qui fait comme un peu box. Fait que c'est vraiment comme un carré presque. Elle a deux options dans son patron. Il s'appelle... Je vais le dire en français là. Lauren's Top. Lauren's Top. Alors, c'est vraiment quelque chose qui fait oversize aussi. Alors, il y a deux options. Il y a soit 100 manches avec l'encolour enlevé. Ou sinon, elle a avec... Elle a l'encolour rond avec une manche trois quarts. Qui est aussi ample. Qui est dans le même site que ça. Il y a une petite pince ici sur le côté. Puis, toutes les finitions sont faites au biais. Pour ce top là. Alors, je vais aller l'essayer. Puis, je vais te montrer ce que ça donne. Alors, je porte... Quasi jamais des chandails trop courts. Comme justement, tantôt, je l'ai fait rallonger mon... J'ai rallongé mon chandail jaune. Puis là, je me suis vraiment surprise à aimer ça. À aimer le fit. C'est fait ample. Tout ça. On va m'apprécier aussi. Mais, ouais. J'aime vraiment le fit. Puis, tu sais, même si j'avais une jupe taille haute en dessous. Ça me gêne pas. Fait que j'adore ça. Je pense que c'est aussi le fait que c'est ample. Puis que c'est court. C'est ce que j'aime. Si ça avait été vraiment moulant puis court, là, c'est une autre histoire. Fait que c'est vraiment un beau petit top. Je l'ai fait en... C'est un tissu de Blackbird Fabric que j'avais depuis vraiment... Depuis, je pense, deux ans. C'est un coton double gosse que j'avais. Fait que c'est vraiment... En tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Eux, je pense que toutes les testeuses l'ont fait en lin. Puis, en tout cas, moi, j'aime ce fini-là qui fait été. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment fait oversize. Je pense qu'il sort comme en fin de semaine. Là, je te parle, on est le 1er avril. Fait qu'il est supposé sortir comme début avril. Je vais quand même mettre le lien quand il va sortir. Puis, c'est ça. Alors, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, j'ai trouvé une cover stitch sur Marketplace. Il y a trois jours, je pense. Deux, trois jours. Diane, si tu m'écoutes, parce que je sais que tu as écouté mes deux autres podcasts. Allô? Je suis tellement heureuse. Alors, j'ai une cover stitch, maintenant une Baby Lock. Alors, fallait que je laissais. J'avais pas le choix. Alors, j'ai décidé de faire un chandail à mon chum. J'ai fait le chandail de Lowland Kids, le Curve M. J'ai fait le manche courte. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que tous les tissus stretch que j'avais, c'était tous des 1 m. Puis là, ça rentrait dans 1 m. En fait, ça rentrait dans 1 m. 15. Parce que souvent, quand on se fait couper du tissu, on en a un peu plus. Alors, j'étais super contente de pouvoir lui faire un chandail. Je vais te le montrer. Je vais essayer de prendre une photo avec lui tantôt. Puis, de te la mettre là. Peut-être que ça ne marchera pas. On verra. Sinon, je te le montre ici. Alors, le Curve M, j'ai fait dans le large. C'était vraiment comme assez mesure. Puis, ça lui va super bien. Il le trouve peut-être un petit peu long. Ça fait que le prochain, je le ferai plus court. Alors, c'est ça. Je me suis amusée avec ma cover stitch. J'ai tout fait mes finitions. Je suis super contente. Ça va super bien. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait mon, le chandail large. Ça rentrait dans 1,15 m de tissu. J'avais un beau bambou, un petit French Terry vraiment pas épais de bambou coton. Je l'ai presque gardé pour moi. Puis là, je l'ai fait pour mon chum. Puis, il apprécie vraiment le tissu. Fait qu'au moins, il est conscient de ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai... C'est ça que ça ressemble. C'est un chardin noir, là. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais, j'aime bien la finition qui est comme plus curvée, là, dans le bas de l'ourlet. Alors, ça, c'est pour ça. J'ai aussi travaillé sur une paire de jeans de la compagnie Closet. Coudon, je dis... Je vais finir par le dire comme il faut. Closet Core Pattern. Oups, je fais tout tomber. Closet Core Pattern. Je l'ai presque amené. Il me reste comme la bande de taille. Fait que je vais le garder pour le prochain vidéo. Je ne vous montrerai pas tout de suite. De toute façon, il faut que je l'essaie. Puis, que je fasse mes ajustements s'il y en a à faire. Puis, c'est ça. Puis là, je travaille sur un autre projet depuis... Je ne sais pas, des mois. Qui va sûrement bientôt aboutir. Puis là, je suis étonnée de le garder pour moi. Fait que je te le montre. Puis, je te présente c'est quoi. Alors, j'ai fait un sac... Un sac banane. Comme ça. Que tu peux mettre ça à ta taille. Moi, j'aime bien le porter en bandoulière. Alors, il y a une clip ici. J'aime bien le porter en bandoulière comme ça. Alors, le patron, il est en train de se finaliser à l'ordinateur avec les marches à suivre. Puis, idéalement, j'aimerais ça qu'au mois de mai, au plus tard, le 1er mai peut-être, que je le mette en ligne. Puis, ça va être des petits kits préfets de tissus, les gants, les zips, les clips, tout ce que tu as besoin, le fil, pour faire le sac banane chez toi. Fait que c'est un sac qui a deux zips. Alors, un zip ici, un zip sur le dessus, une poche en arrière aussi. Puis, c'est ça. Fait que c'est un projet que je travaille depuis un petit bout. Puis, que j'ai hâte qu'il va le jour. Puis, c'est ça. Je voulais vous le partager. J'hésitais. Mais là, c'est fait. Alors, c'est le prochain projet de l'atelier qui va sortir sûrement au mois de mai. Ou avant, mais je pense que ça va aller au mois de mai, en tout cas. Fait que ça va être des petits kits prêts à coudre avec le patron imprimé. Puis, c'est vraiment tout. Fait que c'est ça. Ça va être vraiment excitant. Ou sinon, pour le prochain mois, j'ai d'autres petits projets de vêtements pour moi un peu. Je compte pas mal m'amuser avec ma cover stitch. Fait que il va peut-être y avoir beaucoup de stretch aussi pour le prochain mois. Puis là, j'avais envie de faire le ménage de mon garde-robe au complet. Parce que, tu sais, il y a des vêtements que je garde qui ne me font plus aussi bien qu'avant mes grossesses. Puis, etc. Fait que de vraiment faire un ménage de mon garde-robe. Puis de voir qu'est-ce qui me manque. Parce que, tu sais, oui, c'est bien beau ce coude des vêtements. Puis, elle n'en peut finir. Mais, tu sais, dans la vie, tu n'as jamais besoin de 25 robes. Fait que de vraiment voir mes besoins sont où. Là, je sais, j'ai un besoin quand même de pantalon. De bas. Bien, pas des chaussettes. Mais de, tu sais, des bas. Là, j'ai beaucoup de top. Fait que c'est pour ça que là, je m'étais fait un jeans. Je vais me faire un autre sort de pantalon. Un autre patron que je zioide beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que de vraiment voir mes besoins. Parce que ça reste quand même si tu te fais tes vêtements. Puis tu te dis, non, je ne le surconsomme pas. Bien, si tu te ramasses à t'avoir fait 50 tops. Puis tu as 50 tops dans ton garde-robe. Ça reste quand même un peu de la surconsommation de tissu. Puis de fabrication. Je trouve, pour moi. Alors, c'est ça. Fait que c'est de vraiment évaluer mes besoins en termes de vêtements. Puis aussi évaluer les besoins de mes enfants en termes de vêtements. Pour pas, justement, surconsommer en couture. On peut-tu? Oui, on peut quand même. Surconsommer en couture. Alors, c'est ça pour moi pour le prochain mois. Qu'est-ce que j'envisage un peu? Alors, n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, de laisser un petit pouce. Ça m'encourage. Puis ça permet aux autres de la trouver plus facilement. Puis n'hésite pas, si tu as des choses à me dire ou à me parler, de m'écrire en commentaire. Puis c'est ça. Alors, on se revoit le mois prochain. Je te souhaite un bon mois d'avril. Un mois de soleil, j'espère. Puis c'est ça. Bye bye, bonne couture. À la prochaine.